... Bonsoir à tous. Bienvenue au Musée national Picasso Paris. Je suis Emilia Philippot, je suis conservatrice au musée, je suis chef du département des collections et donc je vais vous présenter juste à mes côtés Émilie Bouvard, qui est conservatrice du patrimoine, qui a été conservatrice au musée national Picasso Paris pendant six ans et qui a récemment rejoint la fondation Giacometti en tant que directrice scientifique et des collections. Donc cette conférence est la dernière d'Émilie au sein du musée. Peut-être quand je serai vieille. C'est le dernier projet sur lequel Émilie a travaillé en collaboration avec Marine Macaulay et Michael Reburn, qui sont également commissaires sur ce projet et porteurs du projet depuis quelques années. Marine Macaulay est une des personnes qui a beaucoup travaillé sur Picasso et notamment qui a été l'assistante de John Richardson, l'auteur de la célèbre biographie Picasso A Life et qui avait pour projet depuis de nombreuses années de travailler sur ce corpus d'œuvres, les tableaux magiques de Picasso, qui sont vraiment le cœur du projet. Un projet très restreint dans son champ chronologique et dans son acceptation qu'Émilie va nous présenter plus en détail. Merci beaucoup, Émilie. Je suis en effet très contente d'avoir fait ce dernier projet au musée Picasso. Je ne sais pas comment se font changer les images. Je ne sais pas si ça te va. Ça marche. Donc je suis très heureuse de vous présenter l'exposition de tableaux magiques. Je ne sais pas si vous l'avez déjà visitée. Vous l'avez tous déjà visitée ? Non. Ah, donc c'est une présentation qui à la fois vise à vous faire connaître à la fois le projet d'exposition, la manière dont il a été conçu et la façon dont nous avons travaillé. C'est aussi l'occasion d'en voir un petit peu les coulisses et puis surtout de rentrer dans cette période qu'on envisage comme nouvelle, en tout cas nouvellement identifiée, celle qu'on pourrait appeler la période magique de Picasso ou la période des tableaux magiques selon la manière dont ce mot, cette expression, pourra, nous l'espérons, au sein du commissariat et au sein du musée Picasso aussi, rentrer dans les mœurs concernant le travail et l'œuvre de Pablo Picasso. Alors, peut-être on va... Voilà. Donc, je voudrais tout d'abord parler du projet de l'exposition. Le projet de l'exposition, il est né d'une peinture qui n'est pas celle-là, qui est celle que vous verrez dans une salle ultérieure, on ne va pas changer tout le temps l'usage, mais en tout cas c'est une peinture qui se trouve à l'Art Institute de Chicago qui présentait une tête, si on veut, une tête-corps, une sorte de forme, disons... Peut-être on peut la passer quand même. Alors, allez-y, annoncer... Encore après... Encore... Voilà. Donc, c'est cette tête, si on veut que c'est une tête, ça s'appelle tête, qui a donné lieu au projet de l'exposition qui a, en fait, intrigué au plus haut point les commissaires, ceux qui ont proposé le projet en musique Picasso, qui sont Marilyn McElly et Michael Rayburn, qu'Emilia a évoqués et qui malheureusement ne peuvent pas être avec nous ce soir. Ce qui les a intrigués dans cette image, c'est d'abord que, en cette année 1927, à Cannes, où Picasso est en vacances, on reviendra un peu sur la chronologie, Picasso réalise cette forme qui n'est ni géométrique, ni organique, qui a des angles qui ne sont ni droits, ni très définis. On voit bien que la forme est particulièrement étrange et difficile à décrire. On voit une bouche dentée qui n'est pas dans le sens habituel de la bouche. Évidemment, on peut tout de suite dire que ça ressemble aussi à un vagin denté. On en parlera pendant la présentation. C'est une des questions que pose cette série. Des cheveux qui sont figurés par des traits raides et puis un corps qui est absent. À moins qu'on considère que ce soit une tête-corps comme le font les enfants qui parfois font des bonhommes des bonhommes-têtes au tout début de leur premier dessin. Ce qui intrigue aussi Marilyn McGill et Michael Leber c'est le fait que cette forme elle se dispose sur un fond qui n'a pas de profondeur. Est-ce qu'elle est devant un décor ? On ne sait pas trop puisqu'en fait la ligne qui se trouve sur le premier tiers en partant de la droite de l'image traverse la figure. Donc, qu'est-ce qui est devant ? Qu'est-ce qui est derrière ? Est-ce que c'est une figure qui est transparente ? Quelques années plus tard Antoine Arthaud parlera de corps sans organe. Est-ce qu'on est déjà dans le corps sans organe ? Et puis, il y a derrière cette surface miroitante puisque cette peinture exceptionnellement dans la série et pour ceux qui l'ont vu a une surface un peu granuleuse, un peu brillante qui selon la description de l'artistitude et de la craie mais que nous on pense être une forme de blanc d'Espagne cette chose qu'on met sur les fenêtres pour les occulter. Donc, une peinture miroitante c'est plus ou moins rare chez Picasso puisqu'à la même époque, déjà depuis 1924, je dirais, pour les premières apparitions, il a utilisé déjà du sable et il en utilisera d'autres par la suite. Mais là, on a autre chose. Donc, le projet est partir de cette peinture qui, de plus, est assez peu connue dans le contexte français. Cette peinture, si on vous la montre, je pense que beaucoup de personnes ne sauraient pas la dater exactement, on dirait que c'est un petit peu surréaliste, ils ne sauraient pas la rattacher à une période de Picasso. Donc, on va revenir à la première diapositive. Voilà. Donc, le projet de, partant de cette peinture, le projet de Marilyn et Michael Reborn a été de définir un corpus qui est un travail tout à fait scientifique, de base, dans nos professions, définir un premier corpus de tableau magique que nous avons enrichi par les recherches au cours de l'exposition, au cours du travail, au cours de préparation de l'exposition qui a duré environ trois ans. Donc, pendant cette période, nous avons défini, alors, ils avaient déjà défini des bornes qui sont l'été 1926, on reviendra sur des questions chronologiques, été 1926, premier tableau magique, premier trimestre 1930, dernier tableau magique. Parce qu'après, on passe à une autre série qui est celle des harlequins. Vous connaissez peut-être des harlequins qui ressent un peu à des grilles médiévales qui semblent danser ou faire des ronds ou à des sortes d'androgynes originelles. Donc, des corps en mouvement qui sont très absents des tableaux magiques. Et donc, on passera à une autre phase. De plus, 1930, c'est aussi la première apparition de la figure du Minotaur chez Picasso en couverture de la revue Minotaur. Et à partir de là, on va s'engager cet autre cycle narratif qui va prendre plus d'ampleur dans les années suivantes. Et c'est aussi une autre raison de couper à ce moment-là puisque le Minotaur est dessiné d'une manière disons néoclassique, renvoie à d'autres questions. Et donc, c'est la fin c'est la fin des tableaux magiques. Entre ces deux bords, alors bien sûr, ce sont des limites que peut-être l'histoire de l'art discutera par la suite. En tout cas, nous, on pose cette hypothèse qu'il y a deux bords. Au cours de cette période, on a regardé, disons, pour commencer les peintures de ce type. Alors, il peut y avoir beaucoup de bords, que ça peut donner lieu à beaucoup de discussions. Mais, ces peintures qui avaient ce type qu'on a vues pour celles de Chicago, à savoir des formes organiques ou géométriques, mais ni complètement organiques ni complètement géométriques, qui ont tendance à être, souvent, c'est souvent des corps, des corps-têtes, on verra qu'après, la figure prend plus d'ampleur, des sortes de superpositions entre le fond, le premier plan, des éclairages qui sont un peu théâtraux. Là, on a pensé qu'il y a un coup de projecteur sur le bas. Alors, on va essayer de réfléchir pourquoi. Il y a eu un moment dans la vie de Picasso où il a pu aussi voir ces décors, ces espèces de lumières artificielles. On ne sait pas trop, en tout cas, des peintures qui, dans leur forme, sont assez étranges. On a travaillé et on considère qu'il y a aujourd'hui 152 tables magiques, 152 peintures. Une autre caractéristique de cette période, c'est que Picasso réalise essentiellement des peintures et également beaucoup de dessins et très peu de sculptures depuis quelque temps déjà. Donc, c'est une période qui se déploie principalement dans la peinture et donc, on arrive à 152 peintures. Alors, pourquoi le tableau magique ? En fait, Marine Macaulay et Michael Reber ne sont pas les premiers à avoir dit qu'entre 26 et 30, Picasso faisait cette période particulière. Le premier à l'avoir identifié, c'est Christian Zervoz. Alors, Christian Zervoz, je ne sais pas si vous le resituez, c'est l'éditeur de la revue Callie d'Art puis du catalogue raisonné de Picasso. Premier numéro de la revue, 1926, justement l'année des premiers tables magiques et on va voir qu'il en parle tout de suite. Premier numéro du catalogue raisonné, 1932 et Christian Zervoz restera un fervent soutien de Picasso jusqu'à sa propre mort à lui, je crois, en 1970, au début des années 70 et au fil de laquelle, jusqu'à sa mort, il continuera à éditer le catalogue raisonné de Picasso. C'est important parce que dans ce catalogue raisonné, quand on arrive, disons, aux années, il y a un numéro du catalogue raisonné qui rassemble l'essentiel des tableaux magiques. C'est comme ça qu'on en a identifié le premier corpus. Et puis, en voyageant parmi les catalogues de collections, les catalogues de musées, les catalogues de ventes aux enchères, tout ce qu'on peut trouver sur Internet dans la matière, on est arrivé à ce corpus. Donc, en 1938, Christian Zervoz parle de cette période de Picasso comme celle des tableaux magiques et je reviendrai plus tard sur ce qu'il dit exactement dans ce texte. Ce qu'on peut dire d'emblée à ce stade, c'est qu'il ne définit pas précisément au sens où on entendrait aujourd'hui la période. C'est un texte assez lyrique qui parle surtout de l'effet de ces tableaux qui insistent sur leur caractère extraordinaire, très violent, très original, mais c'est un texte qui va expliquer exactement selon quelle caractéristique on a un tableau magique. Alors, on peut peut-être avancer. Donc, d'abord, qui est Picasso en 1926, à l'été 1926 ? Alors, on va prendre quelques repères chronologiques qui expliquerait aussi, qui nous permettent de tracer plusieurs hypothèses sur les raisons pour lesquelles Picasso se lance à ce moment-là dans ce qu'on définit comme une nouvelle période. D'abord, Picasso est né le 25 octobre 1881, ce qui veut dire qu'en 1926, il a 45 ans. 45 ans, c'est un âge, disons, de la maturité artistique. Si on se relance dans ce genre de période, ce n'est pas un jeune homme, ce n'est pas un jeune fou de peintre, c'est un artiste qui est établi en tant qu'artiste, d'autant que il a, à cette époque-là, on ne va pas revenir là-dessus. Picasso, à 45 ans, il a élaboré déjà un ensemble de périodes, de styles, qui vont d'ailleurs lui porter un peu de préjudice dans la critique à la fin des années 20 et au courant des années 30, surtout dans la critique d'extrême droite, parce qu'on va dire que Picasso a plein de styles et aucun style. Bon, nous, on ne pense pas du tout ça, mais en tout cas, il est clair que Picasso a élaboré au fil des années différentes périodes. Est-ce qu'on peut appeler des périodes ? Donc, l'exposition Bleu et Rose à Orsay a montré que c'était certes deux périodes, mais aussi qu'il y avait des... Les moments de délimitation n'étaient peut-être pas si nets. Ensuite, on a ce moment cubiste et puis, à partir de la fin de la première... Disons, au cours de la Première Guerre mondiale, il s'est lancé dans une réinterprétation du classicisme. Je dis réinterprétation parce que, contrairement aux artistes du retour à l'ordre, Picasso a eu une période classique qui était extrêmement particulière, singulière. Il s'agit vraiment d'une inspiration classique, mais parfois aussi maniériste, qui l'a amené à inventer des formes à nouveau apparemment classiques, mais en fait extrêmement particulières. Et au fil de cette place, je parle du début des années 20, il n'a pas tout à fait abandonné le fil cubiste. Je dis par là que, comme vous voyez dans les salles du musée Picasso régulièrement, il y a des natures mortes cubistes des années 20. Il y a aussi des assemblages qui peuvent évoquer le cubiste, notamment au printemps 26, il fait une série de petites guitares, des collages un peu en relief, qui évoquent le son cubiste. Il a ainsi mené de concert deux fils, un fil néoclassique ou renouvellement classique, et un fil cubiste assagé, disons, qu'il a mené comme ça jusqu'à 1925. En 1924, il se passe un événement assez important, à notre avis, pour l'invention des tables magiques, c'est le fait que Picasso exécute les décors et les costumes du ballet Mercure. C'est un ballet dont la musique est d'Éric Satie, la chorégraphie de Léon de Massine et le scénario, enfin le livret de Jean Cocteau. Et Picasso fait les décors et les costumes. Et pour ce ballet, il invente des formes, donc c'est un ballet un peu particulier puisque les danseurs semblaient prendre des positions, c'est ce genre de tableaux, il parle de tableaux plastiques, de trois tableaux plastiques. Et pour ce ballet, Picasso envisage des décors et des costumes qui font justement se superposer des lignes et des aplats de couleurs. C'est la première, des aplats blancs plutôt, des aplats de lumière. Donc c'est un peu la première apparition de ce type de forme qu'on va retrouver dans les tableaux magiques. Lors de la première du ballet Mercure, le 15 juin 1924, a lieu un très bon scandale, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est le moment où à Paris, les surréalistes sortent du bois. C'est-à-dire que André Pétan, qui a fondé la revue littérature, qui s'est affirmé comme poète, qui a fait, pendant un certain temps, la guerre aux dadaïstes en s'est allié, puis s'est distingué des dada, lors du ballet Mercure, se prend fait et cause pour Picasso face à d'autres qui sont ses détracteurs et, en quelque sorte, pour Picasso, cimente le groupe surréaliste. À peu près au même moment où il va sortir le manifeste du surréalisme, le premier manifeste. Donc, c'est un moment extrêmement important et, peu après, un an après, André Pétan, dans son texte « Le surréalisme et la peinture » dit que Picasso est le premier surréaliste. Je vous dis ça parce que, dans les tables magiques, on a beaucoup parlé de surréalisme et, en fait, il faut bien voir que les choses sont complexes. C'est-à-dire que les surréalistes reconnaissent Picasso, en 1925, comme une sorte de père spirituel. et je dis spirituel au sens propre puisque, dans le surréalisme et la peinture, André Breton dit que c'est le Picasso qui, le premier, les a menés vers des chemins de l'esprit spirituel dans l'oculisme. Tout ça, tout ça pour vous dire que Picasso voit un groupe de jeunes hommes qui ont 20 ans moins que lui, et donc quelques femmes aussi, le reconnaître, faire de lui vraiment leur fer de lance. Et il va effectivement peindre des oeuvres en 1925, notamment en 1925, il peint la danse que vous avez peut-être vue dans l'exposition Chez l'oeuvre, qui est une oeuvre qui déjà peut-être est marquée par tout ce contexte de ballet, de lien avec le surréalisme et on va voir aussi d'art extra-occidental. Donc, une période charnière à partir de 1924. En 1926, Picasso a une exposition rétrospective, une exposition monographique qui n'est pas entièrement rétrospective, qui porte sur ses dernières oeuvres. Donc, il présente 58 peintures en 1926 à la galerie Paul Rosenberg. Alors, Paul Rosenberg, c'est un grand galeriste parisien qui est rue La Boissie. Picasso a déménagé rue La Boissie, donc pratiquement au-dessus de chez son galeriste à un numéro près. Donc, il est tout à fait, c'est pour vous dire à quel point il est intégré socialement et comme artiste. Et, une des hypothèses du fait que Picasso entame une nouvelle période à l'été 1926, c'est celle de l'effet de cette exposition monographique sur son travail. C'est une des hypothèses. On a vu qu'il y avait d'autres contextes. En tout cas, il se passe quelque chose à l'été 1926. Là-dessus, il y a aussi plusieurs témoignages. Gertrude Stein, l'écrivaine, qui a beaucoup écrit sur Picasso, qui le fréquentait, dans ses mémoires, dit que Picasso n'aurait rien fait au printemps été 1926, témoignant d'un moment de crise. Nous ne le pensons pas, nous ne sommes pas sûrs que ce soit vrai. Mais en tout cas, il y avait peut-être cette idée, effectivement, quand on regarde la production de Picasso en 1926, en dehors de ses assemblages, des grandes guitares qui sont au musée Picasso également, il y a assez peu de choses, en fait. peut-être parce qu'il a cette exposition monographique. Donc, il part courant juillet en vacances à Jean-les-Bains, il s'installe d'abord à l'hôtel majestique à Cannes, puis à la Villa Laille Blanche à Jean-les-Bains, et là, il exécute les premiers tableaux magiques sur lesquels on va revenir. Quelques mots de biographie pour la suite de l'histoire. Donc, il est à l'époque marié, depuis 1918, avec Oréa Coqueloma, il a un fils, Paul, avec qui il est en vacances à Jean-les-Bains. Au cours de ces années, il va résider essentiellement à Paris, c'est à Paris que selon exécuter la plupart des peintures magiques, mais il effectue des séjours estivaux en 1927 à Cannes, à l'hôtel majestique, puis au chalet Madrid, mais en 1928 et 1929 à Dinard, en Bretagne, où nous avons considéré qu'apparaissait une nouvelle phase de son travail. Mais ce sont des œuvres qui ont des liens par certains aspects avec à la fois la danse, par exemple, et la barrière. Voilà. Et puis, en un autre épisode important de ces années, il rencontre en janvier 1927 devant les guerres de la Fayette une adolescente, une très jeune adulte, Marie-Thérèse Walter, qui deviendra secrètement son avante et un de ses modèles pour la dizaine d'années à venir. Cette rencontre, on ne la voit pas particulièrement dans l'évolution des tableaux magiques, mais elle est intéressante parce que ça crée dans la vie de Picasso un élément de secret qui, comme on va le voir, est assez important pour comprendre les tableaux magiques. En fait, j'ai déjà dit, moi, sur les coulisses de l'expression, je vais expliquer comment on allait travailler. Alors, simplement, en termes de parcours, on entre là-haut, par la porte et le principe de cette exposition, c'était une décision du commissariat, était de favoriser la contemplation des peintures. Donc, vous avez pu constater, si vous avez vu l'exposition, que les peintures étaient rassemblées dans les salles centrales et que les salles, disons, en cul-de-sac étaient consacrées plutôt à des aspects de contexte ou de documentation. Une salle sur l'art extra-occidental, une salle sur les textes écrits sur les tableaux magiques et une salle sur les expositions des tableaux magiques. Et ce qu'on peut... Oui. Voilà. Et donc, ce parcours était une... Et donc, ce que je... Deuxième point dans le parcours de l'exposition, comme vous l'avez compris, on a un corpus en tout de 152 peintures. On a demandé un ensemble de prêts. On expose... Je ne sais jamais le chiffre exact, mais on expose 43 peintures dans l'exposition. donc c'est environ un peu moins d'un tiers du corpus. Et à ces 43 peintures, s'ajoutent des reproductions de peintures qui sont visibles dans des photographies et dans la documentation. Ce qui fait que quand vous sortez de l'exposition, vous avez vu environ 100 tableaux magiques, soit en reproduction, soit en peinture. D'une part. D'autre part, c'est une exposition assez particulière et exceptionnelle en ceci que les peintures viennent de partout dans le monde pour des raisons que je vais vous expliquer. Et donc, voilà, viennent... Dans la première salle, on a deux peintures du Japon. On a des peintures qui viennent des États-Unis, d'Angleterre, de Suisse. C'est vraiment un rassemblement assez inédit et premier des œuvres de cette période. On peut aller jusqu'à la première salle. Voilà. Alors, donc, ça, je l'ai dit, voilà. Voilà. quel est le parcours des tableaux magiques ? Si on prend le dernier paragraphe. Donc, au fil de ces années, Picasso va suivre une évolution plastique. C'est d'abord ça, les tableaux magiques. On le voit commencer par une série de tête, comme on va le voir. Les... En faire, en fait, affiner ce langage plastique pour réduire la tête, mais je vais revenir sur ces points-là, pour réduire le corps et les traits du visage à ce qui s'apparente à des signes. Il va chercher, en fait, des sortes de signes plastiques, quasiment d'idéogrammes, de langages visuels, de plus en plus épurés, jusqu'à environ la nuit 1928. Et à partir de cette année-là, où a eu une très belle série sur l'atelier, une série très importante, Picasso va réintroduire du volume et aussi de l'émotion dans son travail, pour conclure en 1930 vers des œuvres où là, il y a même du narratif qui revient. Donc, c'est vraiment un travail où Picasso, c'est pour ça qu'on parle un peu de nouvelle période, c'est comme si on sent qu'il va vers une sorte d'épure, de table rase de la peinture. On va jusqu'au plus minimal, en fait. Les six morts, voilà. Et quand il arrive à ce point où on peut penser qu'il ne peut plus aller plus loin, il repart en réintroduisant l'atelier, le modèle, la volume, les sentiments et ensuite, il va repartir vers d'autres choses qui sont le Picasso qu'on connaît mieux. Alors, on commence par la première salle qui est la deuxième du parcours qui s'appelle Formule secrète. Un autre point sur l'exposition, on a décidé de présenter, de mettre beaucoup de textes dans cette exposition, comme vous le verrez, parce que, je l'expliquerai plus loin, beaucoup de gens ont écrit sur les tables magiques, surtout à l'époque, avant que la période soit un peu oubliée. Et puis, ces textes permettaient de mettre en résonance un petit peu les œuvres, de voir comment on peut les comprendre, notamment à l'époque. Alors, donc on présente ici, je vous présente ici une œuvre par salle. Donc, cette première œuvre, c'est La femme à la collerette. Donc, elle est exécutée au fameux été 1926 à Jean-Lévin. Elle est dans les collections du musée Picasso. Et donc, de cette première série des tables magiques, il reste sept têtes. Picasso a dit à son galeriste qu'on lui avait volé le reste de sa production de l'été sur le toit de sa voiture. Il y a des témoignages qu'il attestent, il l'a dit à d'autres gens qui l'ont dit répéter. On pense que c'est probablement vrai, mais à la fois, il ne faut pas non plus mythifier ce vol parce que sur le toit d'une voiture, on ne peut pas non plus tenir 50 tableaux. Donc, si la production était d'une vingtaine de toiles pendant l'été, c'était... En tout cas, c'est... et ça sent un peu l'excuse d'artiste. Mais ça, c'est vraiment moi qui met mon grain de sel, je ne peux pas trop vous permettre de dire ça. En tout cas, voilà. Les témoignages, en tout cas, sont concordants sur le fait que Picasso l'a dit à plusieurs personnes qu'il en était très désolé. Donc, ces têtes, elles ne sont pas encore complètement... Le langage n'est pas encore complètement affiné, terminé. Donc, on le voit commencer à rechercher un signe pour l'œil qui, ici, est cette fente avec des petits traits. On a des yeux aussi en rond. On a les cheveux qui commencent à être un peu égolifés. Autre caractéristique des tableaux magiques, c'est que l'intérieur est souvent visiblement bourgeois. Donc, c'est peut-être un peu bizarre, un peu comme on va voir... Derrière, on ressent des lambris ou des fauteuils. Enfin, c'est dans des appartements. Tout... Voilà. c'est... Voilà. Sur ces têtes, j'en parlerai un peu, peut-être, on peut passer tout de suite à la seconde slide. Voilà. Sur ces premières têtes et sur les tables magiques, on repère une influence, et c'est l'occasion de se demander en quoi ils sont magiques, on repère une influence des arts extra-occidentaux. Donc, Picasso était un collectionneur des arts extra-occidentaux. On le sait, c'est très connu, on connaît la visite en 1907 au musée du Trocadéro avec André de Rhin où ils découvrent ce qu'ils appellent l'art nègre qui, en fait, recoupe tout ce qui n'est pas occidental à l'époque, dans leur terminologie. Picasso, à l'époque, avait déjà une belle collection et on présente dans la deuxième salle l'objet magique les œuvres que Picasso, enfin, les œuvres de notre collection au musée Picasso que Picasso possédait ou dont il avait connaissance. Donc, vous avez en haut les œuvres que Picasso possédait et puis le sépique et la tête d'Aubat au milieu qui sont les œuvres que Picasso connaissait. Si vous regardez le masque qui se trouve juste à droite ici, vous verrez, en fait, ce qui est important dans ces œuvres, c'est que Picasso y prend un langage plastique qui, effectivement, réduit, symbolise les traits du visage par des signes. Donc, de rond, l'usage d'un barré libidène, des formes et donc, cette idée de... Ce n'est pas que Picasso va prendre ces formes-là, mais c'est qu'il va essayer d'arriver à la même économie dans sa peinture, d'arriver à vraiment des formes qui sont à leur tour très... qui sont comme des signes, en fait. Le signe-yeux, le signe-bouche, un peu comme un langage qu'on comprendra comme c'est le cas souvent dans ce type d'œuvres. Ça, c'est le premier aspect. Il va prendre aussi d'autres traits plastiques, par exemple, les cheveux ébouriffés. On l'a vu dans La femme à la collerette à l'instant. On va le voir dans beaucoup de tableaux magiques. On voit ces cheveux qui partent comme ça, qui sont un trait des cheveux, des inclusions de poils, de cheveux dans les arts extra-occidentaux. D'autre part, ça, c'est l'aspect un peu plastique. Mais ce qui intéresse Picasso, c'est aussi l'aspect magique. Alors, Picasso avait une croyance très fervente et autour de lui, et d'ailleurs, on devrait toujours le penser, que les arts ont un effet, que les arts sont efficaces, qu'une peinture n'est pas là pour décorer les appartements. C'est ce qu'il dit dans plusieurs interviews. Ça veut dire qu'une peinture, ça touche, ça attaque, ça émeut, ça bouleverse, parfois sur des ressorts qu'à l'époque, déjà, on dit inconscient, puisque Picasso est très au courant de la... Les années 20, c'est quand même les années du développement de la psychanalyse en France, grâce à Marie Bonaparte, par exemple, et grâce à des gens qui sont à même d'expliquer à Picasso ce que c'est que la psychanalyse. En 1926, Picasso se fait un ami à Jean Lépin qui s'appelle Michel Lévis, qui est tout à fait capable, et le prouvera dans son roman L'Âge d'Or en 1935, de lui expliquer ce que c'est que la psychanalyse. On ne sait pas s'il lui-même lit Freud, mais en tout cas, la psychanalyse freudienne se développe en France à cette époque-là. Au passage, j'en profite pour vous dire que c'est aussi l'époque où les collections d'art extra-occidental se développent massivement. Il y a évidemment des collectionneurs très connus dès le début du siècle, mais les années 20 sont des années où on voit apparaître des marchands, un trafic favorisé évidemment par la colonisation et les diverses expositions coloniales. Donc, tout ceci crée un bain intellectuel dans lequel baigne Picasso et dont il va se servir pour ses tableaux magiques. Alors voilà, donc ça, c'est une des citations qui est plus tardive, mais qui est une citation de François Zio, qui vient d'un livre de François Zio, qui est une citation de Picasso. La peinture n'est pas un processus esthétique, c'est une forme de magie. Alors que ça veut dire magie, ça veut dire de transformation, de transmutation, de changement d'une chose en une autre qui s'interpose entre l'univers hostile et nous, donc la peinture est aussi entendue comme protection. On ne parle pas ici simplement des terreurs de l'artiste, on parle d'ambition, ça peut jouer, ça peut être pour le spectateur aussi. Une façon de saisir le pouvoir en imposant une forme à nos terreurs comme à nos désirs au sens le plus large. Picasso met mieux Jung que Freud. Donc quand il dit nos terreurs, ce n'est pas forcément mes terreurs, ce sont les terreurs de l'humanité comme à nos désirs, enfin ça peut être les deux. Le jour où je compris cela, je suis que j'avais trouvé mon chemin. Donc la peinture, elle est vraiment là, elle a une vocation importante. Donc après avoir fait ces têtes, vous verrez Picasso poursuivre une série de têtes comme ça jusqu'à peu près à l'hiver, 1926-1927, et puis entre, ensuite dans un moment, va ensuite passer au corps tout entier. Donc on a ces figures qui sont toutes, les peintures sont toutes exécutées à Cannes à l'été 1927. Ce sont des peintures, comme vous voyez, Picasso, son langage s'est simplifié, elle est devenue encore plus pure et claire. Donc on a vraiment, on retrouve les cheveux ébouriffés, on retrouve la forme yeux, la forme bouche. Il y a aussi une façon d'épeuler, comme on épellerait un mot, le corps, donc l'anus, le vagin, la bouche, les yeux, les cheveux. Alors la petite main, alors je me suis rendue compte qu'en fait, c'était peut-être une clé, ce qu'elle tenait dans la main en haut, là, la visure centrale, et puis un corps métamorphique, donc la métamorphose, c'est un peu l'idée que le corps, il est pas achevé, il est en cours de transformation. Donc on agrandit un pied, on réduit une tête, voilà, qui sont aussi des procédures, des procédures qui performent aussi dans certains arts, et certains d'autres. Donc voilà, tout un corps métamorphique un peu fantasmé, un peu palpé, touché, qui se développe à l'époque, et qu'on a mis en avant cette petite sculpture qui est plus tardive, il a d'un an plus tard, mais qui montre comment Picasso a élaboré aussi dans la sculpture, s'est servi de ses formes pour les mettre en volume dans la sculpture un an plus tard, à une époque où il réfléchit à un monument, à son ami, le poète Guillaume Apollinaire. Je vous signale que ces peintures plates exécutées à Cannes ont une sorte de double contrepartie dans les carnets de Cannes à 1927, dont on verra tout à l'heure un exemplaire. Ce sont des... On retrouve les mêmes baigneuses en quelque sorte dans les carnets linéaires, mais on en trouve aussi en volume, ce qui veut dire qu'à l'époque, Picasso passe avec plaisir et intérêt du volume de la deuxième à la troisième dimension, ce qui n'est pas pour nous surprendre, puisque c'est quand même un trait majeur de l'art de Picasso depuis le cubisme, peut-être même avant, de jouer comme ça sur les deux genres et de faire passer... On peut passer. Donc la salle d'après est cette salle qu'on appelle transmutation, puisque... Alors vous voyez, cette peinture, elle date du même été, de Cannes de l'été vincentre. Et donc, la transmutation, qui est un mot qui est employé, tous ces mots sont employés par les écrivains qui parlent de l'oeuvre de Picasso à l'époque, c'est vraiment le changement d'état. C'est l'alchimie. Changer le plomb en or, c'est une transmutation. Le plomb ne se métamorphose pas, il change d'état. Donc, je ne sais pas si la vapeur, l'eau de l'eau en vapeur est une transmutation. Enfin bon, c'est l'idée d'une matière qui change complètement et donc de cette œuvre que j'ai déjà commentée tout à l'heure, où on a tout d'un coup une tête-corps... Enfin, voilà, on est au... Et il y a dans cette art-salle que vous verrez si vous allez voir l'exposition, également une peinture importante qui s'appelle guitare et qui représente en fait un M et un T entrelacés qui... Donc, c'est une guitare mais en fait, ce sont les initiales de Marie-Thérèse. Mais en fait, c'est donc un corps féminin peut-être aussi. Et je vous parlais de cette idée de secret. Je ne sais pas si la relation secrète que Picasso a... Enfin, je ne sais pas comment ça se traduit dans son travail, mais en tout cas, il y a très clairement dans les tables magiques une idée d'écriture secrète aussi qui intéressait beaucoup Picasso parce que les écritures... Alors, on sait que Picasso a pu voir notamment l'écriture de L'Île de Pâques qui a été publiée dans Calédard. Il a pu voir, il connaissait évidemment toutes les écritures qu'on n'arrivait pas à déchiffrer. Et c'était quand même assez intéressant ces écritures secrètes qui étaient parlantes sans être compréhensibles et c'est possible qu'il ait voulu essayer d'imiter non pas l'écriture mais il l'est fait. Donc, cacher Marie-Thérèse dans un tableau, voilà, il y a une idée de secret à cette période. D'ailleurs, cette période est restée un peu... C'est assez étrange qui peut-être explique son étrangeté. Voilà, vous voyez, je vous disais les beigneuses en volume, on les voit un petit peu là, sur la deuxième, dans les cartes. Donc, dans la salle écrit magique, on a rassemblé tout un groupe de textes qui ont été écrits sur Picasso à l'époque et on a aussi mis une grande à papier peint que vous reverrez quand vous visitez dans la salle qui est en fait l'article de Zervos de 1938 où on a le début de l'article en haut à gauche et puis ensuite toutes les images qui accompagnaient l'article et des extraits de l'article. Alors, bon, d'abord c'est très important, c'est l'origine de l'exposition et pourquoi Zervos écrit en 1938 un article sur les tableaux magiques ? Parce que, en 1938, c'est Munich, la course à la guerre et Picasso vient de faire Guernica. Donc c'est très important de dire que Picasso est capable de faire un art magique, c'est-à-dire un art qui vient bouleverser l'esprit humain comme il l'a fait avec Guernica et qu'il était capable de le faire depuis longtemps parce que l'idée de Zervos, qui est une idée très philosophique, c'est que Picasso, c'est un homme qui libère par sa peinture et c'est un peu le sentiment qu'on a un peu tous, la liberté de Picasso, c'est un homme qui libère, donc sa peinture va porter l'homme vers plus de liberté, liberté de forme, liberté dans le sexe aussi, liberté dans beaucoup de choses, dans la sensualité, mais pour Zervos, c'est une idée un peu abstraite que l'art de Picasso libère. Et à l'époque, en 1938, il y a des arts, il y a tout un développement de l'art en Allemagne et en Italie qui n'est pas fait pour libérer les hommes, qui les enferme au contraire. Et Zervos, tout juste avant, enfin juste dans les mêmes numéros que ce texte-là, il écrit des textes contre le nazisme. Donc Zervos, il pense que c'est très important ces tableaux magiques parce qu'ils vont libérer, c'est vraiment un art qui doit toucher. Alors ce que vous remarquez, c'est qu'il a mis dans son article des peintures et aussi beaucoup de dessins. En fait, ça s'appelle tableaux magiques qui n'implut aussi la production graphique de Picasso. On peut commencer. Encore un petit coup. Voilà. Donc je ne vais pas lire toutes ces citations. Je vous laisserai peut-être les lire dans l'exposition. Mais je voulais simplement souligner l'importance des auteurs qui écrivent sur Picasso. Donc Zervos, on a déjà parlé. Karen Stein, critique d'art allemand, auteure de Nigger Plastic, qui est le premier à avoir abordé, le premier ouvrage à aborder la sculpture africaine avec un œil d'historien d'art et qui était très Zervos grand de tous les ouvrants textuels, de ciné, etc. et qui, je vais juste lire cette citation qui est la deuxième, il écrit que les tableaux de Picasso c'est une compression qui dégage des réactions d'autant plus fortes qu'elles sont plus violentes. Les tableaux sont les carrefours des processus psychologiques dirigés par l'artiste. Ces constructions reposent sur des couches très profondes en ce sens que rien n'est plus humain ou plus inconscient que la géométrie des formes. C'est une façon de dire toujours que ces tableaux vont nous toucher dans ce qu'il y a de plus inconscient et archaïque en nous par leur simple force plastique. C'est un peu étrange mais c'est ce qu'ils pensent tous. Donc, Zerbz en a parlé et l'autre auteur, Michel Héris, qui va dire que Picasso met debout non seulement des formes neuves mais d'authentiques organismes et ces géantes créatures se dressent et marchent comme des êtres bien vivants. Ce sur quoi insistent beaucoup ces auteurs qui, vous voyez, écrivent plutôt dans la revue document, c'est que Picasso n'est pas surréaliste. Il faut dire que ce sont des surréalistes dissidents donc ils sont dans la querelle idéologique avec André Bredon. Mais ils insistent là-dessus au sens où ils perçoivent le surréalisme peut-être à juste titre comme le fait d'avoir en fait une sorte de mise en scène dans la peinture, des concepts freudiens. Voilà. Et ils pensent eux que Picasso ne fait pas du tout ça que Picasso vraiment parle de son fond à lui et plus authentique en quelque sorte et que cette authenticité fait qu'il crée des œuvres qui nous touchent peut-être mieux que les œuvres surréalistes en un sens. Donc ils disent que Picasso ne peint pas des rêves, des chimères, ce n'est pas de la peinture de rêve. Il peint des œuvres qui frappent l'esprit humain plus que de représenter ses propres fantasmes. Et ils écrivent donc, alors ce que vous voyez aussi c'est que très tôt en fait il y a des articles sur les tableaux magiques dans les années, il y en a 27 mais ça commence en 27 et ça se poursuit jusqu'au début des années 30 et il y a aussi des reproductions de tableaux magiques dans la révolution surréaliste. Donc Breton aussi met en valeur les tables magiques. Alors on a ensuite rassemblé dans deux salles les dessins, les arts graphiques. Dans toutes les salles il y a des carnets mais on a ici rassemblé la production graphique de Picasso à l'époque. Donc ces dessins, vous voyez ici, j'ai choisi ce dessin qui porte, qui est parti qui nous batissait sur l'atelier. Alors on n'a pas pu avoir ni l'un ni l'autre, aucun des deux ateliers du MoMA qui comme vous le savez réouvraient en octobre et donc leur collection était, enfin ils ne prêtaient plus en fait. Donc, mais, il y en avait un dans l'un des gars d'atelier, non ? On me trompe. C'est tout les deux. Bon. Donc, cet atelier, ce dessin qui est préparatoire à l'atelier que vous trouvez au MoMA témoigne bien du moment ouvert en tweet. Donc Picasso va faire en fait tout un ensemble d'œuvres autour de l'atelier et où il va réintroduire ou réutilise en fait ses formes filaires, symboliques qu'il a déjà élargé et réintroduire la figure du modèle. On va voir tout de suite la situation. Alors donc, quand on monte au premier étage, après avoir vu les dessins, donc je rappelle d'ailleurs au passé, enfin j'ai oublié à l'instant, que donc ces peintures magiques s'élaborent beaucoup dans les arts graphiques. Il y a beaucoup de dessins qui sont en quelque sorte préparatoires au tableau magique avec y compris des annotations de couleurs, des annotations des peintures qui sont déjà prêtes pour le dessin. Donc ça, on le voit, c'est très important le dessin dans cette période. Et puis, donc autour de l'année 28, Picasso exécute toute une série de teintures autour de l'atelier qui sont particulièrement étranges parce que on ne savait déjà pas exactement quelles étaient ces figures et dans quels espaces elles se trouvaient. Mais pour cette série d'atelier, c'est vraiment l'atelier qui devient lui-même objet de doute quand on le regarde. Donc là, par exemple, pour celle-ci qui est dans les collections du Musée Picasso-Marie, on a un profil qui est une ombre. Est-ce que c'est une figure de l'artiste ? On a retrouvé il y a quelques années dans les archives de Picasso un négatif au nitrate sur super souple tout petit sur lequel il y avait un profil d'homme qui était comme ça en ombre sur un dessin de 1906. Vous le verrez dans la première salle. Et ce profil d'homme, donc il y a des auteurs par le passé qui ont dit que ce négatif avait inspiré la présence d'ombre de profil qui est très récurrente dans la peinture de Picasso à partir de la danse en 1925 et qu'on retrouve dans de très nombreux tableaux magiques comme vous pouvez vous amuser à aller le chercher dans l'exposition. Est-ce que vraiment ce négatif inspiré de Picasso on n'arrive pas à le dater mais il y a eu une exposition de dessin de Picasso chez Paul Rosenberg en 1927 mais c'est pas ça maintenant en 1924 donc ça peut être ça c'est pas très clair en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on ne sait pas si c'est une ombre une personne l'artiste enfin ce profil n'est pas très clair. On a au milieu une figure féminine parce qu'elle a des cheveux puis des seins qui a la bouche ouverte qui semble crier est-ce que c'est le modèle mais Picasso ne s'est pas posé ces modèles mais est-ce que c'est une figure du modèle est-ce que c'est une sculpture en cours est-ce que c'est une peinture peut-être pas mais en tout cas on ne sait pas très bien quelle est la figure centrale sur le côté on a un chevalet avec une peinture et les formes qui dépassent qui évoquent d'ailleurs le monument apollinaire que Picasso réalise à ce moment-là est-ce que c'est une sculpture qui est devant une peinture est-ce que c'est une peinture transparent enfin une toile blanche qui est devant une sculpture ou est-ce que c'est la peinture donc tout est comme ça dans la série sur l'atelier on a vraiment une sorte de confusion entre le modèle le modèle représenté la peinture la sculpture l'ombre le réel l'illusion voilà ce qui en fait vraiment de l'atelier ce qui montre combien l'atelier est un espace fantasmatique pour Picasso et comment le fait de se procher dans cet atelier en y prochant ce qui fait le coeur des tableaux magiques c'est-à-dire l'incertitude des formes est important alors voilà une autre peinture de l'atelier donc vous voyez là c'est pareil est-ce qu'on a ça s'appelle femme dans un fauteuil alors ça c'est super les titres femme on a même été tranquillement assises donc alors nous on a mis vous allez voir on a mis entre crochet vous avez le titre qui se trouve dans le catalogue des données de Zahros donc Zahros s'appelle ça plus prudemment figure donc il s'agit d'une est-ce que c'est une peinture puisque il y a une sorte de forme est-ce que c'est une femme assise dans un fauteuil il y a un cadre derrière est-ce que c'est une femme assise dans un fauteuil dans l'atelier enfin est-ce que c'est un miroir parce qu'il y a aussi plusieurs miroirs dans les tableaux magiques tout ça est un peu est-ce que c'est quelqu'un qui rentre par une porte enfin ce qu'on sait pas vraiment ce qu'on regarde alors les tableaux magiques ont été je vais passer peut-être un peu rapidement vu leur les tableaux magiques ont été exposés beaucoup peu après leur création chez Paul Rosenberg dans une exposition collective en 1929 avec seulement quatre ruptures puis de façon plus large en 1930 et Paul Rosenberg était un galeriste très fort avec beaucoup de connexions aux Etats-Unis notamment avec une galerie qui s'appelait la Valentine Gallery il avait aussi des contacts avec des collectionneurs et donc les tableaux magiques ont été beaucoup exposés ils sont exposés dans de très nombreuses institutions dans la Valentine Gallery avec des titres qui ne vous surprendront pas beaucoup d'expositions et beaucoup d'oeuvres sont appelées abstractions non pas parce qu'elles sont vraiment abstraites mais parce que c'est vrai qu'il y a une abstraction du réel puisqu'il y a cette notion d'un langage et elles sont beaucoup appréciées et achetées par les collectionneurs américains elles circulent de par le monde d'où l'enjeu de cette exposition elles sont très présentes dans les musées américains c'est une période qui est donc très appréciée et dans cette salle on présente des photographies de ces peintures ces petits cartes là vous les verrez quand vous verrez l'exposition ces photographies elles sont sur le papier cartonné on ne sait pas comment Picasso les a eues on a aussi un grand classeur avec des photographies collées dedans de nombreuses œuvres il se trouve que ce classeur a des étiquettes qui font qu'on peut savoir qu'il a été fait vers 1930-31 puisque c'est tapé à la machine jusqu'en 30-31 et qu'après c'est écrit à la main pour Georges Petit en 32 donc c'est un rajout c'est une correction ultérieure et c'est une sorte de catalogue raisonné dans lequel une personne a noté les expositions ou étaient présentées les œuvres donc tout ça suggère qu'il y a quand même un garniste efficace qui fait photographier les œuvres ou qui peut-être les rassemble qui fait peut-être des boucles enfin une sorte de voilà c'est une hypothèse mais en tout cas ces œuvres elles sont connues et exposées et elles ont un grand succès et comme je vous l'ai déjà montré elles sont beaucoup augmentées voilà ça c'est l'exposition de 1930 vous voyez il y avait plusieurs œuvres on peut s'amuser à trouver cette nouvelle expression et là-bas à gauche le fameux atelier du MoMA qui a été inspiré on a vu un dessin tout à l'heure alors on a continué à aller un peu plus loin dans le symbole et les pures donc dans une salle qui s'appelle signe-symbole on vient un peu en arrière chronologiquement donc là vous voyez comment Picasso là c'est vraiment le moment où Picasso arrive au bout du processus voilà une femme le signe le sein le visage ce profil qui revient les cheveux et ce qui est aussi intéressant c'est que dans la salle vous verrez qu'il y en a une autre qui est sa jumelle qui est celle du musée Picasso sur lequel il n'y a pas de profil mais il y a du sable il n'y a pas non plus la forme blanche la croix en arrière plan le T donc on voit comment Picasso à ce moment là arrive vraiment au bout de son processus et donc comme je vous l'annonçais à partir de 28-29 réintroduction du volume et cette œuvre elle est très parlante puisque maintenant vous connaissez le langage par cœur les yeux dans un sens à l'autre les cheveux par fil les seins les dents qui viennent ici prendre tout d'un coup du volume on dirait vraiment qu'on les a décrochés pour faire une sorte de volume et Picasso donc c'est intéressant parce que Picasso va repartir vers le volume et va ensuite déployer de plus en plus d'œuvres magiques volumétriques allant même vers des formes abstraites posées en bord de mer et puis c'est intéressant parce qu'en 29 je ne sais pas où il en est de ses transactions immobilières mais en juillet 1930 en tout cas il achète le château de Boisjou où il va pouvoir relancer une pratique de sculpture qui va être formidable comme vous l'avez peut-être vu dans l'exposition Boisjou à rond enfin récemment et enfin dernière période des états magiques cette période que selon la terminologie de Garen Einstein on appelle le réalisme magique qui rassemble à la fois cette femme vouteille alors vous voyez comment elle est un peu différente des autres d'abord elle sourit bon c'est assez rare dans la période mais elle n'a pas la bouche faite comme les autres elle n'a pas les yeux faites comme les autres elle n'a pas les cheveux faites comme les autres elle a un l'air un peu comique elle est un peu différente et c'est vrai qu'on sent qu'il sort un peu du système et présentait également dans cette salle la crucifixion que vous connaissez bien qui est celle du musée Picasso et je vous invite je ne vais pas faire la démonstration maintenant mais je vous invite à aller dans la salle et à regarder la crucifixion et vous allez et après avoir bien regardé tous les tableaux d'exposition et aussi les photos qui sont dans la salle où il y a d'autres tableaux magiques des photos des tableaux magiques et vous allez voir que dans la crucifixion il y a plein de petits tableaux magiques et donc en fait il insère dans la crucifixion des tableaux magiques et c'est un peu une des dernières oeuvres de la série celle-ci la crucifixion le baiser qui est dans la salle et puis également une oeuvre qui est de chez nous mais qui est en dépôt à Grenoble qui représente qui s'appelle figure je crois mais qui représente une bouche hurlante ces peintures elles font partie d'une série de 16 qui ont été toutes peintes sur les morceaux de placards démantelés donc les tables magiques ça se finit avec une armoire donc les morceaux de l'armoire ont servi alors franchement on n'a pas trop on va faire une phase d'analyse parce que c'est bien la même armoire le même bois parce que c'est quand même une histoire qui court mais en tout cas c'est vrai qu'on reconnait c'est un bois un peu rouge peut-être du pain et en tout cas on voit il y a encore les gonds sur certaines parties du panneau et donc Picasso conclut un peu par cette série conclut si on veut parce qu'une période chez Picasso c'est jamais comme je vous ai parlé tout à l'heure des lignes de Dinard je vous ai parlé je ne vous ai pas parlé aussi de quelques nus couchés qui apparaissent à la période qui font beaucoup se déployer notamment pendant l'année 1932 une perte de Picasso c'est jamais on fait ça hop on s'arrête on fait autre chose il y a des choses qui s'entremêlent des choses qui s'entrelacent des choses qui commencent quand d'autres finissent donc on ne prétend pas être dans une chronologie vraiment rigide mais on est arrivé comme ça à la fin de ce travail par la certitude qu'on tenait ici une nouvelle période de Picasso qui devra sûrement encore être relancée retravaillée réexpliquée mais qui qui avait été assez oubliée certainement assez oubliée pour des raisons qu'on s'explique assez mal mais il y a plusieurs hypothèses une hypothèse première c'est d'abord sa dispersion parce qu'elle a été achetée elle a été aux Etats-Unis elle a été un peu partout donc peut-être que le corpus avait rarement été ré-rassemblée une deuxième hypothèse c'est l'effet Guernica c'est-à-dire que peut-être que Picasso ou des grands chefs-d'oeuvre des années 30 qui ont un peu oblitéré cette production de la fin des années 20 quand je dis l'effet Guernica c'est là pour tout le même mais c'est aussi tout le cheminement qui le mène qui a été montré dans une exposition à Madrid justement pour l'anniversaire de Guernica en 2017 donc ces grands chefs-d'oeuvre qui peut-être ont un peu obligé cette période une troisième hypothèse qui n'est pas en faveur de Picasso c'est le fait qu'en effet elle est un peu surréalisante si on remontre la première image il y a des thématiques sexuelles voilà celle-là des thématiques sexuelles du type Bush vagin banté qui en fait se retrouvent dans la sculpture africaine à l'époque donc c'est pas forcément une référence à Freud mais il y a des effets surréalisants ici par exemple cette forme organique est-ce que ça ressemble à Harp est-ce que ça ressemble à Dali il y a des moments où on peut penser à Miro donc peut-être que effectivement cette peinture de Picasso à l'époque où il y a aussi des artistes surréalistes qui créent des oeuvres assez magiques et magnifiques au même moment a peut-être été a peut-être souffert de... ça c'est juste une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut en tout cas c'est une période qui peut-être a eu du mal à être identifiée pour ces raisons de concurrence ou de coexistence avec le grand moment de la peinture surréaliste voilà donc je ne sais pas si vous avez des questions sur ces tableaux magiques pour venir sur ce terme c'est un mot qui était utilisé à l'époque alors vous savez il y a cette phase du réalisme magique en Allemagne c'est un autre courant c'est donc un autre mot après-guerre parlera d'art magique 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 ne veut pas dire féerique magique veut dire à la fois transformation du réel et effet comme quand on transforme effet sur le spectateur un pouvoir quoi une efficacité une puissance comme on peut penser que certains objets extra-occidentaux des fétiches peuvent avoir un pouvoir magique voilà c'est sûr que c'est difficile par rapport aussi à ce qu'Emilie a dit sur la matérialité des œuvres vous avez remarqué notamment sur la peinture qui a été présentée comme étant aussi à l'origine du projet ce travail de texture très particulier de sable de matérialité qui évoque aussi toutes les patines ou les croûtes qu'on peut avoir sur l'activation des objets magiques précisément qui sont des objets qui doivent être activés par le spectateur et en cela la réalisation de formules secrètes de codes de répertoires à décrypter finalement pour le spectateur peut rentrer dans cette définition magique et tu parlais des périodisations qui en effet sont nécessaires et sont au cœur de nos métiers surtout pour l'étude d'un artiste tel que Picasso et dans le cadre d'un musée monographique mais malgré tout ce sont des choses aussi qu'on retrouve chez Picasso c'est à la fois cette pertinence au long cours et cette réinvention perpétuelle de son langage et le côté activation par le spectateur c'est quelque chose qui remonte à bien avant et notamment même à la première aventure du cubisme le cubisme tel qu'on le voit dans la période dite orthodoxe par analytique la plus dure j'ai envie de dire c'est une peinture qui est presque abstraite qui fait appel au spectateur à sa lecture à sa participation cérébrale pour décrypter ce qu'a voulu montrer Picasso à savoir représenter la complexité d'un objet en trois dimensions sur une surface plane et ce qu'on voit aussi dans cette exposition très bien c'est la manière dont certes on est sur un corpus de peinture mais où le lien avec la sculpture il est permanent il est permanent parce qu'on a ces formes filaires et transparentes qui sont un écho au monument apollinaire qui est justement cette sculpture du vide à laquelle Picasso travaille au même moment donc en fait il inclut la sculpture linéaire dans la peinture qui est dans le jardin si vous le connaissez on le voit de la fenêtre très grande et il introduit des formes volumétriques aussi dans la peinture à la fin des tableaux magiques donc on a aussi cette très grande richesse chez Picasso mais c'est vrai que le terme de magique doit être pris avec à la fois des précautions dans son contexte culturel de l'époque et aussi de manière élargique pour qualifier le travail de Picasso dans son ensemble et à cet égard les citations que tu as repris là d'extrait du texte de François Zillot là j'ai trouvé mon chemin quand j'ai compris finalement que la vocation c'était aussi enfin ma vocation ma mission d'artiste était d'imposer une forme à nos désirs et à nos terreurs c'est ça qu'on voit dans cette table de manière tout à fait magistrale après s'il y a d'autres questions alors il y a deux je ferai deux réponses donc pour Prince Thor pour Prince Thor mais l'art des fous je on a beau enfin j'avais regardé à l'époque j'étais dans ce Picasso alors ce qu'on a appelé ensuite l'art brut peut-être abusivement en tout cas c'est la terminologie qui est rentrée en France à partir de la fondation d'art brut après guerre pour ce qui est de l'art brut de l'art des fous de Prince Thor etc je ne pense pas que Picasso ait eu une très grande connaissance de ce qu'on appellera l'art brut à ce moment là dans les années 40 certainement mais on sait que enfin c'est sûr Georges Forestier a passé la guerre à Saint-Amand a ramené à Paul-Éloire a passé la guerre à Saint-Amand a ramené à Picasso une oeuvre d'art brut il y a des liens comme ça assez ténus mais c'est pas flagrant pour ce qui est de l'art des enfants en revanche là oui d'ailleurs c'est un peu ma suggestion quand je vous parlais de la dernière femme en fauteuil l'art des enfants à plusieurs égards et du bonheur donc là il y a vous savez les dessins d'un enfant de Luquet qui sont qui sont c'est Luquet on en parle tant qu'à l'année on a en question donc qui sont publiés donc ce sont les dessins donc c'est ce grand psychologue français qui publie les dessins de sa fille je crois juste à la fin de la première guerre mondiale et qui il y a aussi une époque c'est l'époque où on publie des livres sur voilà l'art des enfants l'art des sauvages l'art des... donc Picasso tout ça il est bien dedans on va dire dès le début du siècle et ce qui est intéressant c'est que les surréalistes à l'équipe il est ami mais Éluard il n'est pas encore ami avec lui vraiment en 26 mais il reçoit des revues surréalistes et Miro ces auteurs valorisent l'art des enfants et valorisent l'aspect enfantin des heures et que Picasso ait eu accès à des dessins d'enfants d'abord ils valorisaient le dessin d'enfants c'est certain donc je pense que pour cesser le dessin d'enfants oui pour cesser de l'art des fous pas plus pas pris de ça en tout cas pas plus que ce qu'ils pouvaient entendre donc oui c'est un sujet certainement à creuser je rappelle dans le catalogue qui va sortir bientôt un moment dans une notice ce dont je vous parle les différentes phases de cette valorisation et aussi dans le guide du musée il en est question sur Picasso et l'art des enfants pour retrouver des petites notations et sinon c'est le livre d'Emmanuel Pernoud qui est quand même une source encore aujourd'hui voilà moi je pense que oui mais c'est pas trop attesté disons alors comme Émilie mettant la verche je la saisis au vol le catalogue est arrivé donc il est disponible à la boutique et donc c'est un catalogue qui est le catalogue de l'exposition mais qui est aussi conçu comme étant un catalogue de référence sur la période puisque vous avez l'intégralité du corpus qui est reproduit avec un système graphique assez astucieux et une frise dans la partie image on va dire une frise avec tous les tableaux magiques avec un numéro de tableaux magiques une proposition de chronologie qui permet de suivre aussi ce travail en série qui est caractéristique chez Picasso où on voit vraiment l'évolution des formes et le passage d'un sujet à l'autre et d'une idée à une autre donc en petit format et en pleine page les tableaux magiques et les œuvres qui sont présentés dans l'exposition c'est à la fois un ouvrage de référence et un cadre d'exposition avec une importante chronologie un texte des commissaires et des notices d'œuvres et tout un appareil critique avec la liste des différentes expositions des tableaux magiques ce qui permet aussi de retracer justement cet éparpillement et ce qui explique pourquoi sans doute comme tu l'as dit cette période est un petit peu moins connue parce qu'il a souvent été privé d'une présentation publique dans son ensemble s'il n'y a pas d'autres axi monsieur alors moi je vous ferai une réponse juste sur Picasso est espagnol et donc si vous voyez ce que c'est que les objets némotifs qu'on met dans la brise ce qu'on donne des petites sculptures des petites peintures souvent naïves d'ailleurs ou pas du tout parfois il y a aussi des grandes peintures qui sont offertes en remerciement donc Picasso il est espagnol il est né en Andalousie il a certainement il a été témoin de pratiques religieuses qui sont celles de la fin du 19ème siècle dans des régions d'Espagne qui sont encore qui baignent encore dans des temps assez anciens par certains aspects donc processions figuratives don au sein donc le fait que il y a peu apparemment il y a des crucifixions mais il y a peu de scènes vraiment bibliques dans l'art de Picasso même si on peut en trouver en sous-main mais en revanche certainement qu'il a été témoin de ses usages voilà je pense une dernière question parce qu'on va dépasser notre temps bonsoir merci pour cette conférence j'aimerais simplement savoir si Picasso lui-même s'est déjà exprimé sur ces tableaux ah bah en fait la citation dont parait Emilia à l'instant on a peu d'écrit de Picasso mais cette citation sur ces tableaux là sur ces tableaux là pas tellement je crois mais sur pas à notre connaissance mais sur la fonction de l'art comme magique ce qui donne vraiment d'importance de l'importance c'est ce que disait Emilia à l'instant il s'est exprimé et c'est François Zillot qui rapporte ses propos mais aussi André Malraux dans la tête d'Obsidiane en 64 où il parle des masques et lui dit que c'est vraiment ça pour lui-là alors après c'est comme souvent il faut toujours se méfier un petit peu des propos rapportés ce qu'on peut dire en tout cas c'est que Picasso c'était pas du tout un théoricien enfin il a très peu écrit sur son travail il s'est exprimé par bribe a posteriori dans le cadre d'interview de recueil d'informations de ci-de-là donc c'est toujours à prendre avec précaution mais c'est vrai que ce qui revient de manière récurrente et parce que c'est aussi un sujet qui a interpellé beaucoup de ses contemporains et aussi par la suite c'est son rapport justement aux œuvres d'art dits primatifs qui est quelque chose qui est fondateur pour sa pratique mais pas seulement pour lui Emilie a parlé de la découverte des arts nègres par de vin c'est en mars 1906 quand il fait le voyage en Angleterre il découvre des collections d'art africain au British Museum ça va se répandre comme une traînée de poudre et ça va infuser l'ensemble des milieux de l'époque avec un goût pour l'archaïque et pour le primitif à un moment où on est dans une société très industrielle avec une société très qui est d'une société du progrès on a une soif des artistes de retourner aux sources et le primitif peut être entendu comme un lointain ailleurs ou un lointain temporel la révélation de l'art préhistorique aussi a eu une influence fondamentale dans ces années-là il y a eu une exposition qui en a parlé il y a encore peu de temps au musée national d'art moderne donc il faut se méfier des propos rapportés cela dit ce qui est très important et c'est vrai que là on a cette cette présence du signe dont on voit le lien évident avec les arts et les collections extra-européennes collectionnées par Picasso mais ce qui l'intéresse avant tout c'est cette fonction rituelle cette fonction magique c'est plus en effet ce pouvoir des objets en tant que tel davantage que la forme la forme des objets eux-mêmes il ne va pas s'inspirer d'un style ou d'une réduction mais plutôt d'une place et d'une mission réelle de l'art dans la société et dans ma vie et c'est vrai qu'en cela Guernica est complètement aussi dans cette lignée-là parce que il y a réellement je pense cette fois chez Picasso le pouvoir des images on va flore là-dessus merci à tous de votre attention merci à tous Merci.